Et avant de présider cette cérémonie, dans la matinée, le président du FASO a reçu le coordonnateur Africa du projet de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Ce projet auquel participe le Burkina Faso a eu une vision à la fois écologique et économique. A l'audience de ce matin, il a notamment été question des avancées déjà enregistrées dans le cadre de ce projet de l'OACI. Des précisions avec Kostun Koulibaly et Omar Zambri. Le coordonnateur Afrique du projet de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, reçu en audience à Kossiam. Didier Moukala est venu faire le point de l'état d'avancement d'un projet commun à 14 pays membres de l'OACI. Burkina Faso est l'un des 14 états bénéficiaires. C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui a débuté depuis 2014. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à la phase de la mise en œuvre des plans d'action des états. A l'instar des 14 autres, le Burkina Faso a soumis son plan d'action à la date du 31 décembre 2015. Et à l'étape de la mise en œuvre des plans d'action, le pays a été retenu pour bénéficier de plusieurs mesures. Il y a l'une des mesures qui porte sur la mise en œuvre des procédures de descente et de montée continue dans l'aviation civile. Et l'autre mesure qui a trait sur une étude de faisabilité pour les carburants alternatifs au Burkina Faso pour identifier le potentiel des carburants alternatifs ici au Burkina Faso. Les résultats attendus par la mise en œuvre de toutes ces mesures sont d'ordre écologique et économique. Pour le volet écologique, à travers son plan d'action, le Burkina Faso marque ainsi sa contribution à l'effort collectif dans la réduction des émissions de CO2.